Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un journal complet avec vous, Nalimane Mandil, bonjour. Hakim, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour à la une de l'actualité, ces mesures et décisions du Président annoncées en Conseil des ministres. Le problème d'alimentation en eau potable de la Willa et de Tirette doit être réglé dans les 48 heures. Gestion portuaire, promotion des exportations et facilitation des financements au profit des start-up. Autre dossier examiné, des instructions données à l'exécutif. Début dans quelques instants des épreuves du brevet de l'enseignement moyen pour plus de 800 000 élèves à travers plus de 3000 centres d'examens à l'échelle nationale. Le coup d'envoi donné par le ministre de l'éducation nationale à partir d'Atalf. L'antité sioniste poursuit son entreprise génocidaire à Raza. La communauté internationale, les ONG, dénoncent les tentatives de l'antité sioniste de classer l'UNROA comme organisation terroriste. Ils appellent à s'opposer à ces projets de liquidation. Et en sport football, le CS Constantine accueille ce soir à 18h l'USM Alger au stade Shehid Hamlawi pour la mise à jour de la 24e journée de la Ligue. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. Cette réunion du Conseil des ministres prend en charge les préoccupations des citoyens, des investisseurs, des instructions et des orientations du président de la République donnée hier en réunion du Conseil des ministres. Plusieurs secteurs sont concernés, à commencer par celui de l'hydraulique. Une station de dessalement de l'eau de mer sera réalisée dans la commune d'Iflissenwilaya de Tiziouzou. La décision a été approuvée par le Conseil et une instruction phare. Le problème de la distribution d'eau potable à tiarrette doit être réglé dans un délai ne dépassant pas les 48h. 48h, c'est le délai accordé par le chef de l'État pour solutionner la crise de l'eau à tiarrette. Il a instruit le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales d'élaborer un plan d'urgence immédiatement après la fin du Conseil des ministres pour résoudre le problème de l'approvisionnement de la population de tiarrette en eau potable, tout en associant la société civile et les élus de la Wilaya à l'élaboration de ce plan. Le président de la République a évoqué l'achèvement du projet de transfert d'eau à partir de la région de Châte-la-Cherri, à une distance de 42 km, où les travaux sont en cours, où des instructions du président ont été données pour achever le projet dans un délai de 20 jours. Le chef de l'État a également donné l'ordre de mettre en œuvre un projet de transfert des eaux souterraines dans la région de Adjarmia, afin de renforcer l'eau potable de la partie est de la région de Tiarrette. Il est également question de la réalisation de 8500 mètres linéaires depuis, y compris la préparation et le raccordement à l'électricité au niveau de Tiarrette. Pour rappel, le problème récurrent du manque d'eau dans la Wilaya a souvent provoqué la colère des habitants. D'ailleurs, des manifestations ont éclaté samedi dernier, provoquées par cette pénurie prolongée d'eau potable qui dure maintenant depuis des mois. Autre dossier passé en revue lors de cette réunion, celui de la promotion des exportations et de la facilitation des démarches de commerce extérieur. L'exécutif est chargé d'élaborer une nouvelle stratégie. Le président de la République a ordonné l'élaboration d'une stratégie complète qui comporte toutes les étapes de l'exportation des produits algériens, en particulier avec l'augmentation du nombre d'entreprises qui activent dans ce domaine. Le chef de l'État a d'ailleurs chargé le gouvernement de préparer une étude scientifique et économique nouvelle pour la réussite des opérations d'exportation des produits algériens. Abdelmedit Boune a enfin chargé le gouvernement d'élaborer une stratégie globale pour une nouvelle gestion des ports qui sera présentée devant le Conseil des ministres dans les plus brefs délais. Le chef de l'État a appelé le ministre des Transports à plus de prudence et de vigilance face à toutes les formes de manipulation et de lenteur dans le contrôle des conteneurs. Le président de la République a d'ailleurs insisté sur la nécessité de respecter les délais de décharger les marchandises en renforçant les capacités et les programmes de contrôle, ce qui permettra de libérer les espaces portuaires secs. Le soutien et l'encouragement de l'émergence des start-up et des entreprises innovantes réitéré hier lors de la réunion du Conseil des ministres, l'État veille à accompagner ces jeunes et innovateurs et leur faciliter les démarches d'octroi des marchés des décisions sur lesquelles nous aurons à y revenir dans nos prochaines éditions. Autre dossier de cette matinale, les examens de fin de cycle, c'est ce matin que débutent les épreuves du BEM pour plus de 800 000 collégiens, 1,6% sont des candidats libres, 3000 centres d'examen sont mobilisés à travers le territoire national et nous allons tout de suite dans un centre d'examen à Alger-Est, le centre Mohamed Diazida, où nous retrouvons Ibtihel Adoun qui est sur place. Alors Ibtihel, bonjour, est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance au niveau de ce centre d'examen ? Bonjour Nelman, nous sommes au centre d'examen où les candidats du BEM passent leurs épreuves. Pour cette matinée, déjà c'est la langue arabe et physique. Beaucoup étaient là de bonheur, ils étaient déjà nombreux à attendre devant les portes d'entrée. On les a aperçus en groupe, en train de réviser, la plupart étaient stressés, mais déterminés. Ils veulent tous avoir leur jeton d'accès pour le lycée. Certains même étaient accompagnés de leurs parents. Les élèves ont déposé les affaires personnelles et téléphones portables avant d'accéder à l'intérieur. Rappelons que c'est une des mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale, en plus du dispositif sécuritaire pour garantir bien sûr la réussite de cet examen. Rappelons aussi qu'il y a plus de 800 000 candidats à passer les épreuves du brevet d'enseignement moyen. Et nous allons retrouver tout de suite, sans plus tarder, notre autre journaliste qui est dans un centre d'examen, Sophia Boukarcha, qui se trouve au centre Ibn Badis à Aïn Benyenne. Sophia, plus que quelques minutes avant le début des examens, est-ce que les élèves sont là ? Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ou rejoints leur classe ? Oui, bonjour Nalimane. Donc une atmosphère particulière ici règne autour du centre d'examen Ibn Badis à Aïn Benyenne. Il compte pas moins de 400 candidats qui se réalisent vers leur salle d'examen, le visage sérieux marqué par le stress. Certains profitent de ces derniers instants pour échanger quelques informations avec leurs camarades. D'autres sont en contrat de chercher leur nom sur les listes pour connaître leur salle d'examen, tandis que d'autres sont plongés dans leurs notes. Pour le dispositif mis en place, donc tout est mis en place. À l'entrée du centre, les mesures de sécurité sont strictes. Les sacs sont fouillés, les téléphones portables sont strictement interdits. Et chaque élève doit présenter sa pièce d'identité plus la convocation. Le personnel de l'éducation est également mobilisé. Les enseignants et tous les administratifs sont également sur le pont. À travers le pays Nalimane, cette journée est synonyme de détermination et de persévérance, puisque les épreuves du brevet d'enseignement moyen représentent une étape importante dans le parcours éducatif des collégiens. Merci Sophia. Des épreuves que nous allons suivre avec nos journalistes sur terrain. Au volet politique, à moins d'un mois ou à moins d'une semaine de la convocation du corps électoral, le Conseil national de la jeunesse lance une campagne de sensibilisation qui cible cette frange de la société. Une campagne lancée en collaboration avec l'ANI et la Cour constitutionnelle Hanen Seysi. L'objectif ? Encourager les jeunes à s'accomplir de la première étape, à savoir les inscriptions sur le liste électorale. Amis Aïdoul, vice-président du Conseil national supérieur de la jeunesse. On a un travail de proximité, on a aussi une campagne de sensibilisation programmée à partir du 1 juin qui sera au niveau local, des quartiers populaires. Au niveau des campagnes, on veut toucher les jeunes pour la participation forte. Ça reflète la volonté politique du M. le Président de la République qui a fait des réformes pour avoir une participation forte des jeunes au niveau que ce soit des élections ou que ce soit aussi des différentes institutions. Une démarche qui s'impose au regard de l'importance du rendez-vous électoral, nous dit Tiziri Bourkeb, membre du Conseil supérieur de la jeunesse, représentante de la communauté algérienne à l'étranger. S'inscrire parce que l'engagement des jeunes dans la formulation des politiques de demain est d'autant plus crucial que la participation inclusive. C'est un droit d'abord politique, démocratique fondamental. La jeunesse d'aujourd'hui se trouve dans une situation différente et leur priorité politique et socio-économique, elles diffèrent de celles des générations plus âgées. Donc il faut vraiment mettre le point sur cet aspect-là qui est très important. Leur participation est un virage dans le développement de notre nation. Communication, disposition légale, mécanismes, autant d'axes développés lors des ateliers. De quoi doter les membres du Conseil national supérieur de la jeunesse des outils nécessaires en vue de la campagne de sensibilisation dès le lendemain de la convocation du corps électoral. Direction Reza à présent où l'entité sioniste multiplie les crimes et génocides sur la population et ce en dépit des prémices d'un accord annoncé par le président américain. Les habitants notamment de Rafah subissent les pires atrocités alors que la situation humanitaire est catastrophique. Pas de nourriture, encore moins d'accès aux soins ou un lieu sûr pour protéger leur vie. Les extrémistes sionistes du gouvernement Netanyahou, eux, rejettent la proposition de l'allié américain. L'office onusien d'aide aux réfugiés, déjà amoindri par les manœuvres sionistes, est en place ou est en phase, pardon, d'être décrété organisation terroriste par l'entité sioniste. D'ailleurs, l'ordre a été donné pour fermer son siège à Al-Quds, pour occuper une démarche que l'Organisation de la coopération islamique a dénoncée. Elle dénonce donc les tentatives de l'entité sioniste visant à saper le rôle de l'UNROA. Il s'agit là d'une extension des graves violations de l'entité sioniste de la Charte des Nations Unies et de toutes les conventions internationales. L'organisation a appelé la communauté internationale à soutenir l'agence et assurer sa capacité à poursuivre les services pour les réfugiés palestiniens. Et le ministère qatari des affaires étrangères a également condamné les tentatives de l'entité sioniste de classer l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine comme organisation terroriste et appelle à s'opposer à ces projets de liquidation. Les autorités maldiviennes ont décidé dans le cadre d'une action nationale de solidarité avec la Palestine d'interdire l'entrée de leur territoire aux personnes issues de l'entité sioniste. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence des Maldives. Retour chez nous où un tragique accident de la route est survenu ce matin au niveau de Ain Abid dans la wilaya de Constantine. Six personnes sont décédées, les corps complètement calcinés suite à une collision entre un poids lourd et un véhicule léger. Les détails avec Nassim Barnaoui, chargé de communication à la protection ou à la direction générale de la protection civile, il est contacté par Nari Manouali. Un tragique accident mortel survenu sur le chemin wilaya numéro 133 dans la zone de Namoui al-Hajj, commune d'Aira de Ain Abid. Il s'agit d'une collision entre un camion-citernes transportant le camion et un véhicule utilitaire doté d'une citerne de gaz GPL. Cette collision a été suivie d'un incendie. Malheureusement, on dénombre ses victimes décédées, carbonisées. Ils étaient à bord du véhicule. Donc l'intervention de nos secours s'est consistée d'éteindre l'incendie et puis dégager les victimes et les évacuer vers l'hôpital local. Et deux autres personnes sont décédées également ce matin dans un autre accident de la route survenu dans la commune d'El-Mohamediyah, wilaya d'Alger. Vigilance donc si vous êtes au volant. Au chapitre économie, nous intéressons à la numérisation, à ce projet de digitalisation des ordres de bourse lancé dans l'objectif d'améliorer les transactions boursières. La convention a été signée hier entre la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse et l'autorité gouvernementale de certification. Les détails avec Karim Boukhatoum. Moderniser et améliorer la gestion du marché financier pour la levée des fonds grâce à la numérisation des ordres de bourse, ce qui permet aussi de valoriser l'inclusion financière. Youssef Bouznada, président de la COSOB. Ce process permet d'utiliser l'applicatif étouquien fourni par la GCE, aux IOB, pour permettre aux personnes ou bien aux investisseurs qui investissent en bourse de passer leurs ordres de bourse de façon dématérialisée et à distance. Et j'espère que d'ici fin d'année, ce process sera implémenté par des intermédiaires en opération de bourse pour qu'on puisse lancer l'opération d'ouverture du capital de la BDL de façon dématérialisée et digitalisée à distance. Inciter les acteurs économiques à avoir recours au financement direct à travers les incitations et la dématérialisation des procédures ainsi que la certification électronique. Zéhi Abrahimi, directrice générale de l'autorité gouvernementale de certification électronique. La signature électronique et la certification électronique viennent renforcer la transformation digitale. C'est la couche qui permet de sécuriser et d'assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des documents et des données dans les transactions électroniques. La signature d'une convention pour la signature des ordres de bourse qui constitue un point parmi tant d'autres à faire dans les process de numérisation, dans le monde des finances en général. Assainir le climat des affaires, garantir une transparence, une bonne gouvernance et des mesures attractives pour la levée de fonds en faveur du développement économique. Et l'activité de production dans la zone endommagée par la panne survenue au complexe hydrurgique d'Al-Hajjar a repris hier après un arrêt de six semaines, dû donc à une panne du système d'extraction de poussière de l'unité préparation des matières et agglomérat. Et les membres de l'OPEP Plus se sont accordés hier sur l'extension jusqu'à fin 2025 de leur coupe actuelle de production pour soutenir les cours de pétrole. L'OPEP Plus qui garde actuellement sous terre près de 6 millions de barils. Un mot de sport avant de clore les pages de cette édition. En championnat national, mise à jour de la 24e journée de la Ligue 1, le CS Constantine accueillera l'USM Alger ce soir à 18h au stade Shehid Hamlawi en gymnastique. L'Algérienne Keilia Nemour, sacrée championne de France en club et en athlétisme. Nouvelle performance mondiale de Jamel Sejati. Il a établi un nouveau record lors du meeting de Stockholm en Diamond League avec un chrono d'1 minute 43 secondes et 23 centièmes. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey. Merci. Merci.